Bonjour et bienvenue à cette dixième session d'initiation au développement sur Lightroom et on va regarder maintenant un outil qui s'appelle la suppression des défauts. Au début cet outil très clairement il était fait pour supprimer les traces de poussière qu'on pouvait avoir sur le capteur mais il se trouve qu'il a évolué au fur et à mesure des années donc on va regarder l'utilisation de base et on va regarder aussi son évolution et voir comment on peut l'utiliser maintenant autrement. La première chose qu'on voit c'est qu'on a dupliqué corrigé on verra la différence on va laisser sur corriger pour l'instant taille donc taille c'est la taille du pinceau voyez j'augmente la taille je diminue la taille moi j'ai une souris à molette c'est pour ça que je le fais directement avec la souris vous devez entendre le bruit mais on peut le faire avec le curseur je diminue la taille j'augmente la taille d'accord contour progressif ça va décider est ce que la correction va se faire en prenant en compte les bords ou pas donc vous voyez ici ça change on voit que les bords commencent à apparaître et opacité décide simplement est ce que la correction est opaque ou est ce que la correction va quand même garder un peu de ce qu'il y a en bas on va se mettre sur des choses par défaut pour corriger les poussières on voit que là qu'il y a une poussière on voit qu'on en a aussi vers là haut mais il se trouve que lightroom vous offre alors on va quand même aller pour que vous la voyez un peu plus un peu plus gros cette poussière dont je parle et ici on voit qu'on a quand même un pâté là donc ça c'est une poussière sur le capteur général donc suppression des défauts on peut cliquer dessus lightroom a choisi une zone à côté la remplacer avec la première on regarde le résultat on zoom même pour voir c'est invisible on voit pas on voit pas la différence maintenant on peut aussi demander à lightroom je vais réinitialiser on peut demander à l'être hume de nous aider à trouver les poussières pour ça là en bas on a quelque chose qui s'appelle afficher les défauts on clique dessus et lightroom va nous mettre en surbrillance tout ce qui lui paraît je dirais hasardeux donc évidemment on voit tous les contours de la bête de la feuille mais on voit aussi les poussières donc quand vous avez une zone qui est relativement plate en termes de colorimétrie et de contours et vous voyez apparaître ce genre de choses à l'intérieur c'est que vous avez une poussière donc pour la corriger c'est simple vous cliquez dessus je clique dessus je clique dessus voilà il a corrigé je fais terminer et vous voyez que mes poussières qui étaient là ont disparu alors moi personnellement je trouve que là il y en a une aussi je trouve que là il y en a une aussi j'ai ennemi une aussi qui doit traîner par là j'en ai une petite qui est là mais bon ça c'est parce que j'ai un oeil un oeil affûté et de langue ce qui est meilleur que celui de lightroom des fois bien maintenant regardons un peu tous ces paramètres à quoi il sert vraiment est ce qu'ils font vraiment ce qu'ils font donc je vais prendre une zone ici quelconque voilà et lightroom m'a mis copier une zone alors déjà vous voyez qu'on peut la bouger donc je peux décider d'aller mettre ailleurs je peux même décider d'aller mettre sur l'oeil de la mouche si je veux d'accord et on peut aussi changer a posteriori différentes choses alors je vais prendre l'oeil de la mouche exprès pour vous montrer quelle est la différence entre corriger dupliquer là si vous regardez dans cette zone maintenant on va on va agrandir pour voir on sélectionne le point je me retrouve avec l'oeil de la mouche mais en vert parce que je suis en corriger en corriger il essaye de garder la couleur de ce qu'il y avait à l'origine mais il remplace par la structure de la zone que vous avez choisi si je me mets en dupliquer là par contre je me retrouve avec l'oeil de la mouche avec la couleur de l'oeil de la mouche car là il a fait simplement une copie de la chose je peux a posteriori changer la taille donc soit en bougeant comme ça d'accord soit en prenant la souris cliquant et je tire la zone très bien je peux aussi changer le contour progressif donc là vous voyez que les contours commencent à devenir vert là ils ne sont pas verts là ils sont verts donc je me retrouve avec les contours d'origine et il m'a fait un dégradé entre ce qui avait à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur et je peux aussi changer l'opacité donc je fais disparaître mon oeil là et puis je le faire et apparaître avec plus ou moins de force donc vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec bon je suis d'accord avec vous copier l'oeil d'une mouche au milieu de la verdure ça sert pas à grand chose mais au moins ça a l'avantage de vous montrer vraiment la différence et surtout la différence entre dupliquer et corrigé d'accord maintenant il se trouve qu'on peut aller un peu plus loin car l'outil a évolué donc on va changer d'image et on va aller sur cette image et là dans cette image il y a quelque chose qui me gêne c'est cette espèce de branche là qui dépasse et j'ai envie de la retirer alors vous allez me dire j'ai peut-être la possibilité de vers un énorme rond comme ceci d'accord et d'aller copier une zone mais ça risque quand même d'être visible un gros rond comme ça ce qu'on peut faire maintenant donc je vais régler mes paramètres je vais mettre un peu de contour progressif voilà ça c'est une taille qui me semble pas mal et bien je vais aller dessiner sur cette zone directement donc je clique avec la souris je reste cliquer et je dessine voilà j'ai pris cette zone là l'ightroom propose une zone comme d'habitude mais il se trouve que là je trouve que ce qu'il a fait est pas terrible déjà je vais me mettre pas en dupliquer mais en corrigé d'accord et je vais essayer d'aller trouver une zone qui me plairait pas mal et qui ferait pas trop de différence ça c'est pas mal voilà donc j'ai trouvé ma zone je fais terminer voilà j'ai fait une correction honnêtement si je vous dis pas qu'il ya une correction là vous allez avoir du mal parce que c'est au milieu du bokeh c'est flou et vous voyez là j'ai réussi à retirer un élément de l'image je suis pas passé par photoshop j'ai fait ça très rapidement c'est pas visible alors il faut pas rêver vous n'allez pas remplacer le tampon de duplication ou l'outil pièce de photoshop pour certaines corrections très précises ces outils là sont quand même meilleurs mais pour une petite correction comme ça dans un champ qui est flou l'illusion pour moi est bonne et on peut tout à fait utiliser cet outil directement une fois qu'on a fait ça il ya quand même quelque chose important on a vu avant qu'on pouvait changer la taille contour progressif ainsi de suite alors ici j'ai re sélectionné le truc on peut faire corriger ou dupliquer on peut changer il n'y a pas de souci on peut le faire la taille on ne pourra pas la taille vous pouvez changer la taille il se passera rien parce que c'est un motif complexe et ce motif complexe à posteriori lightroom ne vous permet pas de changer la taille on pourra changer le contour progressif alors vous allez on va on va on va zoomer ici pour qu'on arrive quand même à s'en rendre compte d'accord donc je peux changer le contour pardon il faut que je la sélectionne d'abord voilà je peux changer le contour progressif donc vous voyez il ya une différence donc là ça m'a l'air pas mal pour le contour progressif et je peux aussi changer l'opacité à posteriori une fois que j'ai fait mon changement voilà donc un outil n'a pas négliger dès que vous avez besoin de retirer les pousser ou même éventuellement si vous avez un petit élément dans un motif comme ça à retirer l'outil peut être tout à fait pratique voilà merci